Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la visite d'un zoo, tout simplement. Nous sommes sur le North American Zoo, un zoo fait par Chrissy B. La personne a utilisé des blueprints, donc on verra, mais on va partir sur l'idée qu'elle a fait tout. Et du coup, on sort d'une petite grotte et on arrive directement aux antilopes tamériques. D'accord, pourquoi pas ? Donc les antilopes tamériques, un enclos, plein de végétation et tout. Ça, c'est cool. Je sens que je vais aimer ce zoo. Il est là vraiment très, très végétalisé, avec plein de détails, plein de décors. Ça a l'air très sympa. Ah, c'est pour monter et redescendre. Ah, génial, à la bonne idée. Un petit barrage, ok. Welcome ! Il y a des crocos ? Attendez, il y a des crocos ? Où ça ? Ils sont là ? T'as un croco, toi ? Ah oui ! Il y a un croco. Comment il fait pour être nourri, celui-là ? Ah, il y en a d'autres, là ? Genre, il y a une grotte à crocos ? Ah, mais ils sont nourris, là ? What the fuck ? What the fuck ? Quoi ? Ok. Je ne suis pas en play ? Bah si, je suis en play, j'ai vu le croco bouger. Et du coup, le pont, on peut voir que le pont est aussi décoré. Très bien. Tac, tac, tac. Donc, une place à l'entrée avec de quoi se restaurer. Welcome ! Un grand bâtiment à l'entrée avec des faux vivariums ou des vrais vivariums ? J'ai l'impression que c'est des vrilles. Il ne voit pas l'animal. Oui, c'est des vrilles. Ce sont des vrilles. Oui, il y a la migale juste devant, là. Ok. Un petit train, d'accord. Et là, on a les chiens de prairie. Vous avez vu, les petites estrades, là ? C'est tout mignon. Alors, comment sont faits les enclos ? Ils sont plutôt bien faits. De la roche, du changement de terrain, de coloration. Plutôt bien fait. Il y a du déco. Enfin, il y a de la déco. Ça m'a l'air sympa. Nocturnal. On va avoir une maison nocturne. Les oryctéropes. Les oryctéropes. Petit coin pour boire, avec encore un barrage. D'accord. Ça, c'est la maison. Ok. Mais du coup, nos oryctéropes, ils sont, à mon avis, dans leur terrier. Il a caché la nourriture, et ça, c'est cool. J'aime bien les gens qui cachent la nourriture. Et la petite barrière, qui est très sympathique, aussi. Je pense que ça va être sympa. Une scène d'éléphant, pourquoi pas. Et un restaurant. Avec les toilettes, là. Oh ! Un immense lac avec des flamants rouges. Ici, on a les tortues des... Galapagos. Ok. Franchement, non. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Il y a beaucoup de seigne. Il y a pas mal de végétation. Il y a beaucoup de déco. Moi, j'approuve. Alors, on va passer par le gravier. À droite, nous avons les élans, là, au fond. Et là, les castors. Est-ce que tu as fait des barrages pour tes castors ? À part celui-là. C'est un petit peu... Voilà. Il y a un autre tâche, là. Et là, il dorme là. Ok. Ouais, c'est un petit peu décoré. Il n'y a pas des masses de plantes. C'est dommage. Mais ça fait le taf. C'est le principal. Et en face, nous avons donc les élans. Regardez-moi cette pète monstrueuse. Niveau taille. Ce géant des forêts. Regardez-moi ça. T'es immense, mon gars. Et là, on a la maman qui dort. Ah, les petites pierres, là, pour faire un petit effet. Très sympa. Là, ajouter de la truie de couchage, ici, pour faire un peu de plus de végétation. Mais franchement, j'aime bien. Attendez, non. Ah, ici, là. Franchement, propre. Très, très propre. On va se repasser par le petit pont pour voir les castors et au loin les flamants rousses. On va continuer pour arriver au renard polé. Franchement, c'est très, très sympa. Franchement, c'est très, très sympa. Ah, ça, c'est pour... Euh, machin. Puis là, regardez, il y a la petite barrière aussi qui est très cool. Franchement, il y a du tas. Juste en face, nous avons les manchots royaux. Ah, où il n'y a pas de neige, tiens. Après, je n'ai pas compris pourquoi c'est un truc nord-amérique. Enfin, Amérique. Et il y a tous ces espèces d'animaux qui ne sont pas d'Amérique. Donc, les manchots royaux. Et à mon avis, ça, c'est leur piscine. Mais par où ils vont pour monter ? Fais voir. Ah, par là ? Ils ne peuvent pas faire ça. Si ? Non, ils ne peuvent pas. Fais voir. Tac, tac, tac. Ah, si, ils peuvent. Ok, autant pour moi, je n'ai rien dit. Chloé. Merci, Chloé, de m'avoir montré. Et donc là, ils dorment. Ok. Ok, ok, ok. Ensuite. Alors, on va faire demi-tour parce que je crois que la route, elle continue par là-bas au fond. Je ne sais pas, oui. Alors là, on avait les renards. Pourquoi je ne suis pas passé par là ? Ah non, c'est un autre truc, en fait. Là, on a les élans, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et là, on a donc les chimpanzés. Est-ce que j'ai vu ? Et les damadamas. Est-ce qu'il y a les serre-élaves avec ? Ah, ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux pour un petit enclos. Ok. Un en trois. Un en deux. C'est un arbre. Ok. Et fais voir les chimpanzés. Ah, il y en a un, là. Ils sautent de partout. Donc, on a un côté intérieur avec un plan d'escalade. Et un côté extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour dormir. Ils peuvent aller là. Ah, c'est pas bête. Mais est-ce qu'ils dorment ? Est-ce qu'il faut un toit, non, pour qu'ils dorment ? Je ne pense pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ces bulles ? Trop de choses m'intrigues dans ce zoo. La double barrière. C'est très, très cool. J'aime bien. Donc, on va voir ça. Donc, là, on a les chimpanzés de virus. Et là, on a quoi ? On a le sapage ou capuce. Ah, et donc, les bulles, en fait, c'est pour pouvoir manger dans l'enclos de l'animal choisi. Donc, là, les sapages ou capucins. Et là, ça doit être les chimpanzés de virus. Et là, on a accès aux lémurs. Ah, ouais, ils ont une cage, carrément. Ah, et ils sautent par... Attends. On peut y rentrer, ou pas ? Bah, apparemment, oui, vu qu'il y a des poubelles. À mon avis, ça fait un truc comme ça. Et on ressort de l'autre côté. Par contre, l'idée pour faire sortir les lémuriens par là, pour aller sur l'île, là, c'est une excellente idée. Ça, je l'approuve entièrement. Puis, avec le bon... Franchement, ça rend trop, trop bien, les points d'escalade. Ils sont vraiment très beaux. Du coup, il a dû mettre ça en... Non... Non escaladable. Ok. Propre. Franchement, le zoo me plaît pas mal. On va continuer. Et, à mon avis, on va arriver vers une sorte de... J'allais dire une zone asiatique, mais pas du tout. On arrive au cougar. Ok. Wow, je viens de voir le cougar sauter sur le côté. Mais, j'étais fasciné par ce truc en haut. Je sais pas, c'est quoi. Oh, regardez, la petite pierre. Ok. Ah, ils ont une grotte là-bas. Et donc, on a nos deux cougars qui sont ici. Avec la double clôture encore. Le terrain est vraiment très, très beau. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Attendez. Ah non, j'étais là, j'étais le caca. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a mis les pierres en premier. Qu'il a rehaussé le terrain. Et ensuite, peaufiné. Regardez. Je sais pas. Mais, j'aime bien. On va... Donc, à mon avis, par là, c'est pour monter en haut. Parce qu'on peut pas monter en bas, à part si vous portez des bas. Donc là, vous pourrez monter en bas, mais moi, j'ai pas de bas. Donc, on va en haut. Et là, on a le point de vue sur les cougars. C'est vrai que moi, je fais pas souvent des gros points de vue comme ça. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous en faites, vous ? Moi, je sais pas. L'enclos est pas mal. On va continuer là-bas. Et là, on a le léopard nébuleux. La panthère nébuleuse, pardon. Rho. J'ai entendu Rho. Oh, il y a un grillage. Ok. Alors, les enclos sont hyper végétalisés. Je trouve ça très très cool. Donc, c'est pas encore un truc en mode franchise. Parce qu'en mode franchise, autant de végétation, il l'aurait pas accepté, je pense. Et là, je vois le hamac de Planezo. Mais il n'y en a pas un autre là-bas qui a été fait mien. Si. Regardez. C'est un hamac fait mien. C'est sympa. Il manque la petite tige. La petite corde. Mais c'est pas... Oh ! Feu dodo là. D'accord. Là, on a le staff Planezo. Le lynx Borea. Qui est propre. J'ai tellement envie de mettre autant de végétation que lui. Enfin, pour le lynx, on peut en mettre autant qu'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Oh non, mais c'est beau. C'est très très beau. Par contre, il manque... Ouais, on peut dire que c'est les petits passages des lynx à la rigueur. Ouais, 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 ouais. Il a fait l'effort, enfin je pense, en faisant partir le chemin par le... Le de la porte. Ouais, non, non, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Donc les lynx, de l'autre côté, c'est le staff. Oh, une maison forestière. Lynx House. Ouais, ça, c'était la vue qu'on avait vue de tout à l'heure. Ok. Punaise, pourquoi c'est jamais pareil ? Pourquoi il ne peut pas voir qu'un seul circuit ? Il y a quoi pour voir là ? Là, c'est pour mieux voir... Ah non, pas du tout, là, c'est pour les jaguars. C'est où ? C'est là. Petite cascade, là, tranquille, wesh. Jaguar, où es-tu ? Premier qui voit le jaguar, il crie. C'est mal parti, je crois. Ah bah, il est là. Eh, punaise. Le hamac, là, tout à l'heure, ok. Tes abris. Et de l'eau. C'est stylé, hein. Franchement, c'est très stylé, hein. Ah, il a décoré le fond marin, là. Ah, c'est un peu mûr, là, déjà. Décorez au fond marin, les gens, s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir. Là, on a l'autre vue sur les jaguars. Ah, bah là, on ne peut pas y aller, ça se taf. Ok. Franchement, le zoo est très sympa, hein. Il a mis des barrières différentes, quasiment, à chaque enclos. Il y a toujours une double barrière pour protéger les visiteurs comme les animaux. C'est pas mal du tout. Alors, attendez. Là, on a fait, là, on a fait. Euh, bon, on va passer par là. Je ne sais pas où est-ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas vu l'autre côté des chimpanzés de Véruse. Euh, des... Des lémuriens. Bah, les lémurs sont là, mais... Par où tu passes, en fait, après ? Est-ce qu'il y a une... Là, je vois qu'il y a une fenêtre. Donc, on doit pouvoir... Il doit y avoir un chemin. Trouvons ce chemin. Pour cela, allons appeler Dora l'exploratrice. Elle a une carte. Mais où est la carte ? Pardon. Donc, le chemin, il est là. Les bonobos sont là. Et en face de nous, nous avons des piquettes. Les bouctins alpins, pas du tout. Ce sont les bouctins des Alpes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nos fameux bouctins des Alpes, qu'on trouve uniquement dans les Alpes. Je ne sais pas du tout, en fait. Oui, qu'on trouve uniquement dans les Alpes. Ok. Il y a fait de la déco, hein. Mais je pense que ça, c'est du workshop. Moi, je ne sais pas encore faire ça. Je ne cherche pas à les faire non plus. Parce que je ne trouve ça pas spécialement joli. A la rigueur, les faire avec les stalagmites ou les stalactites. Regardez, il a encore changé de grillage. Il est beau, celui-là. Il est très, très beau. Bouctins des Alpes. Ici, on a nos petits fenecs. Avec une petite maison. Oh ! Classe, la maison. Classe, classe, classe. Ah ouais, c'est décoré tout le temps. C'est génial. Et regardez ce que je vous disais à chaque fois. Si vous n'allez pas faire des clôtures et que vous voulez des belles clôtures, vous pouvez faire des vagues, des arrondis, donner des formes à vos clôtures. Lui, c'est ce qu'il a fait. Regardez comme ça, ça rend bien. Ça fait des vagues. Et là, on a quoi ? Les suricates. Avec un dôme. Oh, joli le plafond. Et là... Ah ouais, mais c'est sous-dôme et tout. C'est trop bien fait. Fais voir. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Propres, propres, propres. Ah, les portes, regardez les portes. Oh, elles sont stylées. J'adore. En face, on a... Qu'est-ce qu'on a en face ? On a le blaireau. Blaireau, prairie, verdoyante, La végétation. C'est vrai qu'ils sont immenses, ces terriers. Il faut des terriers aussi immenses pour les blaireaux. Ok. Mais j'aime bien, en tout cas. Très sympa. Ah, mais il y a la végétation. Il y a des scènes de partout. C'est génial. Lémuriens. Donc ça, on est à l'arrière des Lémuriens. Là, c'est le staff. Ah, mince. Ah, ouais, non, mais... C'est vraiment joliment décoré. Il y a vraiment de tout. Il y a des scènes. Il y a de la végétation. Il y a des barrières différentes à chaque fois, quasiment. Enfin, je pense même. Pourquoi je dis quasiment ? C'est limite sûr. On a un petit gradin, là. Pour voir les manchots qui n'achent pas dedans. Franchement, moi, je dis que c'est vraiment du bon boulot. Par là, on a quoi ? Par là, on doit avoir des loups. Voilà, le loup commun. Waouh. Très, très bel enclos. Avec le train qui passe au-dessus, ça fait très... Très Amérique du Nord, Grand Ouest. Quand les gens débarquent vers la rue et vers l'or et tout. Ça me rappelle tellement ce genre de... Waouh, c'est quoi ça ? Ça, c'est du raton laveur. Si c'est pas du raton laveur, c'est du... Du pandarou. Et si c'est pas du pandarou ni du raton laveur, c'est... Je sais pas ce que c'est. Pandarou ! Toto, 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 toto. Et la puissance du port du Havre, si vous avez la référence. Mais voilà. Regardez ! Il a mis une clôture en vague au milieu, sans enclos, sans quoi que ce soit, juste pour faire de la déco. C'est du génie. Clairement, je vois pas ça souvent. Je crois même que c'est la première fois. Et j'adhère, j'adore. Si vous avez la référence aussi. Ça va être le live des références. Enfin, le live vidéo des références. Mais ouais. Ah, c'est bien fait. Oh, le saut du pandarou ! Oh, ça c'est mignon, ça. Dans la végétation. On a une savane ! Giraffe, zèbre, rhinocéros. Et de l'autre côté, on a les bain-turons. On part en Asie, ici. On peut aller là ? Ouais, là, on peut aller voir les loups. Là, c'est les bain-turons. On va regarder les bain-turons avant d'aller voir la petite savane. Où sont nos bain-turons ? Bain-turong. Et ils sont là. Cet animal étrange que je ne connaissais point avant. Vous le connaissiez, vous, avant lui ? Ouais. Ne mentez pas, je l'offrirai. Mais franchement, on a encore un enclos très très joli. Franchement, c'était bruit très très bien. Et la savane, voyons voir ça. Oh, un immense... Je le connais, ça ! C'est pas le truc de Daily Designer, ça ? Il me semble bien, hein. Il me semble bien, hein. Je suis pas sûr. En tout cas, très belle savane. J'aime bien la cascade. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de végétation dans l'eau. Ni sur les côtés. C'est un peu dommage. Il n'a pas mis le truc pour les virafes. Ah bah non. Non, c'est propre. Bah si, il est là, le truc pour les virafes. C'est vraiment très propre. C'est très joli. C'est très joli. Je vais pouvoir remonter. Oui. Bâturon, savane. Et on arrive, je sais pas... Ours au tarif, je sais pas quoi. On a les flammes en rose. Ah, c'est l'arrière, d'accord. Les flammes en rose, ils sont un immense lac. Et de quoi manger là. Et là, on doit voir le grizzly. Voilà. Alors, on va rentrer dans sa cage. Enfin, dans son enclos. Oh non, mais c'est très très beau. Ah ouais, 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 ouais. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment très beau. Mais ils sont où ? Ah, ils sont où ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là. On va les libérer. Ah, peut-être que le rocher... Ouais, le rocher, il est trop proche. Donc, désolé, je vais les enlever. Ils sont beaucoup trop proches. Ouais, non, je valide la végétation, je valide tout. Donc là, on a vu sur les flamingos. Et c'est beau. J'adore tellement l'Amérique du Nord. Moi, j'aimerais bien les... Vous savez, dans la forêt des séquoias géants, là. Ça serait tellement magnifique. Oh, des pans. Oh ! Wow ! Wow ! Je valide. Je valide entièrement. Donc là, c'est le staff. Croco. Donc là, on a les crocos. Je suis omnibulé par son enclos. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve hyper satisfaisant. Ok. Et là, on a quoi ? On n'a pas les pans. On a le tapir. L'os tapilos. Le tapir de ber. De bré. De berde. Je ne sais plus. Et regardez, la clôture est toujours différente. C'est... Oh ! En plus, avec le rondin, ça donne hyper bien, là. J'aime beaucoup. Après, on va dire que je pompe et tout. Si je refais une clôture quasiment identique. Oh ! C'est ma clôture. Pardon. Excusez-moi. Premier, je ne recommencerai plus avec cette histoire de clôture. Et on arrive à la prairie des bisons. Qui est plutôt cool. Une belle prairie. Moi, je veux bien savoir comment ils font pour aller de l'autre côté. Par la nage. Vous faites ça. Toc, toc, toc. Oh ! Le train qui passe avec les bisons à côté. Oh, ça fait trop classe. Et avec... Oh, c'est un truc que je connais. Je l'ai fait la même. Ok. Franchement, c'est vraiment très joli. Très, très joli. Chapeau. Mais du coup, il n'y a pas de pan. J'étais persuadé qu'il allait avoir un pan. Bonjour. Poussez-moi, excusez-vous. Je ne fais que passer. La savane. Les peinturons. Les loups. Les pandarous. C'est vrai que c'est très étrange. Comment il a passé ses animaux. Mais bon. Les manchots du cap. Euh, manchots royaux, pardon. Excusez-moi. Là, c'était les... Les renards arctiques. Les castors. Je crois qu'on a fait le tour. On va regarder en mode vieux libre. Tac, tac, tac. Bison. Ah oui, mais il n'y a qu'un seul chemin. Regardez. Tac, 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 tac. Il n'y a qu'un chemin. Et il y a des petits... À quoi que là, il y a plusieurs chemins. Et ça, je l'ai vu. Ça, c'est le manchot. Ça, c'est les petits bouquetins. Ça, c'est... Ouais, mais à chaque fois, en fait, c'est des... Genre qu'on va là, on doit faire demi-tour. Là, ça doit être pareil, non ? Ouais, cougar. On a eu ce cas-là. Ouais, les jaguars. Et on a dû faire demi-tour. Donc, en fait, il n'y a qu'un chemin avec des petites annexes à côté à chaque fois. Ce qui fait que c'est pas mal du tour. Franchement, c'est quoi le nom du jour ? North American Zoo. Je suis un petit peu étonné. J'aime bien. Ah, je suis désolé pour le téléphone. C'est plutôt sympa. Bravo à toi. La visite était très, très cool. En tout cas, moi, j'espère que j'ai toujours été un sipon guide. J'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi en commentaire si j'étais mauvais ou pas. Ou si j'étais bon. Il n'y a pas de souci. Je le prendrais pas mal. Vous en faites pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Et puis, je suis un petit peu calme à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt.